La ville de Kaya a huit mois pour faire peau neuve et accueillir la festivité du 55e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Le chef du gouvernement, Yakouba Isaac Zida, a procédé hier au lancement officiel des travaux. Le premier ministre a été ferme avec les entreprises sur le respect des cahiers de charges et des délais de livraison des différents chantiers. Lazare Pouya. Enfin, ça y est. Avec l'apport de cette première pierre et le coup de pelle de ce tracteur, les activités de construction des infrastructures peuvent maintenant commencer. C'est le premier ministre Yakouba Isaac Zida qui a donné le top de départ. A huit mois du 11 décembre 2015, les forces vives de la région du Centre-Nord peuvent maintenant se mettre au travail pour relever le défi. Et pour les populations des trois provinces que compose la région du Centre-Nord, l'inquiétude et le doute ne sont plus qu'un souvenir. Le fait que le lancement des travaux du 11 décembre 2015 à Kaya ait pu avoir lieu aujourd'hui, pour plusieurs raisons, l'impatience commençait à se faire sentir au niveau des populations. Et également, compte tenu des délais, il y a certaines réalisations qui nécessitent un certain nombre de jours de construction. Donc, plus ça tardait, plus ça nous impatientait. À ce 55e anniversaire de notre indépendance, deux sites d'une superficie totale de 22 hectares abriteront la cité des forces vives. Plus de 600 villas seront construites avec d'autres infrastructures, de grands standings et des voies. Cette symbolique traduit donc, comme vous le savez déjà, le démarrage effectif des travaux entrant dans le cadre du 11 décembre 2015. Nous avons prévu donc le bitumage de 23 kilomètres de route à l'intérieur de la ville de Kaya. Nous avons prévu de construire une salle polyvalente de 1000 places. Nous avons prévu de construire également un minimum de 600 villas au compte des forces vives. Nous avons prévu une place de la nation avec une tribune couverte. Alors, c'est un appel aussi à toute la population du Sanamatenga afin qu'elle se mobilise pour s'approprier donc ce projet qui est le sien. Afin que dans le délai prévu, tout cela puisse se réaliser et que le Burkina tout entier puisse se retrouver ici le 11 décembre 2015 pour célébrer la fête de l'indépendance de notre nation. Compte tenu du temps qui reste pour la tenue de ce grand événement national, le premier ministre Yacouba Isaac Zida a interpellé les entrepreneurs qui ont la charge de l'exécution des travaux au strict respect du calendrier. Les marchés qui seront attribués, enfin les contrats qu'ils passeront seront bien assortis de délai. Ces délais, bien entendu, devront être strictement respectés afin que les travaux ne connaissent aucun retard. Nous n'allons pas permettre que, en tout cas, des retards soient observés dans l'exécution des travaux. Avant de procéder au lancement officiel des activités de construction, les infrastructures entrant dans le cadre du 11 décembre 2015, Yacouba Isaac Zida et sa délégation ont rencontré les responsables coutumiers et religieux et les forces vives de la région du centre nord. Objectif, demander leur appui, leur bénédiction et leur soutien pour la réussite de cette fête nationale. Justement, l'accompagnement et la bénédiction des chefs coutumiers et des... Objectif, demander leur appui, leur appui, leur appui, leur appui, leur appui, leur appui.